Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la caution sur Airbnb et sur Booking.com. Mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça m'a vraiment motivé à te livrer toujours et encore plus de vidéos, cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait tout simplement en déroulant tout en bas. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié et de suivre cette chaîne YouTube où je te livre de l'actualité sur tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat, sous-location, conciergerie, Airbnb, des sujets passionnants. Et d'ailleurs, pour ça, je t'ai préparé 4 formations, 4 bonus gratuits à récupérer tout de suite en bas. Dans la partie description de cette vidéo, tu verras, tu as 4 liens. Tu vas récupérer 4 formations totalement gratuites. Donc, c'est des formations sur l'investissement locatif si tu veux te lancer dans la location compte durée. La seconde formation gratuite, c'est sur la sous-location. La troisième, c'est sur la conciergerie Airbnb. Et la quatrième formation totalement gratuite, c'est sur si tu veux, tu fais déjà la location compte durée mais tu veux vraiment passer à l'étape supérieure. Tu veux vraiment aller beaucoup plus loin, optimiser tes annonces. Tu veux notamment t'affranchir d'Airbnb ou Booking.com. Pour ça, c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite. Donc, je t'invite franchement à découvrir tout ça en bas de cette vidéo. Et puis, si tu souhaites suivre tous les samedis après-midi un live spécial que je fais, un live show en fait. Donc, c'est un live que j'organise pour tous les membres de mes formations. Mais si toi, tu souhaites uniquement suivre ce live, je t'invite franchement à découvrir. Tu verras tout en bas, tu as un lien qui va te permettre d'accéder à cette partie-là. Ça a lieu tous les samedis après-midi. Et derrière, on fait des replays. Enfin, je fais des replays. Donc, voilà, même si tu loupes un samedi après-midi, tu peux très bien regarder le replay si tu as loupé le live show. Donc, c'est un live où je parle d'actualité sur tout ce qui est location compte durée, sur de la sous-location, de la consagerie. Je réponds à nombreuses questions. On fait des ateliers. Enfin, tu verras, c'est très enrichissant. Et ça peut te permettre, toi aussi, bien d'avancer dans tes locations compte durée. Et ça peut te permettre notamment de résoudre certaines problématiques que tu pourras avoir aujourd'hui dans tes locations compte durée. Donc, aujourd'hui, on va parler bien de comment gérer la caution sur Airbnb et sur Booking.com. Donc, c'est vraiment deux choses, deux plateformes qui sont totalement différentes. Donc, il y en a une où, en fait, on peut gérer la caution directement sur la plateforme. Enfin, on va dire qu'on peut renseigner des informations par rapport à ça. C'est-à-dire que sur Airbnb, effectivement, tu peux renseigner. Tu as un champ spécifique, tu dois sûrement connaître, un champ spécifique qui te permet de renseigner la valeur de la caution que tu souhaites prendre dans le logement. Et sur Booking.com, c'est totalement différent puisque sur Booking.com, ce n'est pas géré de façon native, on va dire. C'est à toi de le gérer. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une solution de paiement externe, donc un processeur de paiement type Stripe. Moi, je te recommande clairement Stripe puisque ça fonctionne plutôt bien. C'est un processeur que j'utilise qui, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Les commissions ne sont pas très, très chères et le fonctionnement est très limpide derrière. Donc, si tu es sur Airbnb, ça se renseigne directement sur la plateforme. Si tu es sur Booking, c'est donc du coup à toi de gérer cette caution-là. Donc, ça veut dire que quand ton voyageur a réservé sur Booking, il faut absolument que derrière, que tu lui fasses, que tu l'appelles ou que tu lui envoies. Alors, ça dépend si tu utilises des chain managers type Bates24 ou type mon propre chain manager GuestClucky. Si tu utilises un chain manager qui est équipé de ce type de fonctionnalités, il peut automatiquement envoyer un lien de règlement à ton client et ça permet de prendre une empreinte de sa carte bancaire. T'encaisse pas le règlement, c'est vraiment une empreinte comme quand tu loues un véhicule ou quand tu vas à l'hôtel, qu'on te demande ta carte bancaire, c'est parce que derrière, on prend une caution. Là, c'est exactement la même chose. On prend une caution et derrière, ça te permet d'y avoir recours dans le cas où il y aurait des problèmes dans ton appartement. Alors justement, on va y venir. Parce que sur Airbnb, on a cette possibilité effectivement de prendre une caution, c'est-à-dire qu'on renseigne une valeur. Donc, on peut laisser zéro ou on peut mettre une valeur. Et en fait, ce que je m'aperçois avec le temps, c'est que peu importe finalement la valeur que tu vas mettre là-dedans, ça n'a pas vraiment d'incidence. Puisqu'en fait, Airbnb, par rapport à s'il y a eu des dommages faits dans ton appartement, Airbnb va de toute manière déclencher son assurance. Donc, la caution à la base, c'est pour prévenir justement de tous ces problèmes. Si tu as des soucis, des choses qui ont été cassées, des personnes qui ont fumé dans ton appartement ou alors, je ne sais pas, il y a un nettoyage spécifique. Si on est des animaux par exemple, qui ont laissé plein de poils partout, il y a une fête qui a été organisée. Tout ça, ça peut être sujet à des retraits de caution. Mais encore une fois, il faut démontrer pourquoi tu prends de l'argent. Qu'est-ce qui a nécessité la prise d'argent ? Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, si tu mets une caution sur Airbnb, ça ne va rien changer dans le fonctionnement derrière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent à tort que quand elles prennent une caution, il suffit derrière de demander à Airbnb de prendre sur la caution et Airbnb va retirer la caution. Eh bien, je te le dis, ça ne marche absolument pas comme ça. Ce n'est absolument pas le cas. Et que tu prennes une caution ou pas, tu vas suivre le même procédure. C'est-à-dire que tu vas ouvrir une réclamation sur Airbnb, une claim. Et du coup, tu vas déclencher un incident. Et encore une fois, en plus, l'interface au niveau des claims a été revue. C'est-à-dire que maintenant, tu dois vraiment prendre des photos de chaque point, de chaque chose qui nécessite une prise de la caution ou faire l'intervention de l'assurance. Et encore une fois, je te le dis, que ce soit caution ou assurance, c'est exactement la même chose. Le fonctionnement est exactement le même. Et que tu n'aies pris une caution ou pas, de toute manière, Airbnb va se comporter de la même manière. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, la caution, à mon sens, aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi elle sert sur Airbnb parce qu'en fait, clairement, derrière, ça sera le même fonctionnement. Et caution ou pas caution, de toute manière, Airbnb va te demander de tout justifier. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que je vais venir après. Il m'est arrivé un cas vraiment particulier. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir, ce cas-là me laisse sous-entendre que finalement, la caution, si ce n'est que la caution aujourd'hui, parce que quand les personnes réservent sur ton annonce, ce qui se passe, c'est que des fois, je ne sais pas si tu as vu, des fois, il y a des problèmes de règlement. C'est-à-dire que la réservation a été enregistrée, mais derrière, le voyageur, la réservation est en suspens puisqu'en fait, ils essaient de prendre la caution en plus. Et du coup, vu que c'est… Imaginons, plus tu vas mettre cher, plus ça veut dire que les personnes qui ont une carte bancaire, avec par exemple des encours ou des blocages par exemple à 500 euros, si tu mets plus de 500 euros, clairement, la réservation ne va pas passer. Et c'est un coût, est-ce que toi, tu ne prennes pas la réservation ? C'est un coût, est-ce que la réservation finalement se t'annule ? Alors que si au contraire, tu mets une caution relativement faite, moi, généralement, je mets 300, 400 euros. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce que je peux mettre juste 0 ou 100 euros ? Tu vois, clairement. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Du coup, si tu mets une caution, si tu vas assez loin dans la caution, le souci, c'est que derrière, il faut que l'empreinte CB puisse passer. C'est-à-dire que quand Airbnb va encaisser, ils vont encaisser la réservation plus une caution. Et donc, il faut que la carte bancaire puisse passer. Et donc, ça, ça peut malheureusement faire que tu ne vas pas derrière pouvoir concrétiser la réservation parce qu'au départ, elle va être enregistrée. Mais au moment de l'encaissement, tu vas avoir un message qui va dire le règlement n'a pas pu être encaissé, le voyageur a 24 heures pour régulariser. Et s'il ne régularise pas dans les 24 heures, la réservation s'annule. Et notamment sur les instants de booking, sur les réservations de dernière minute, ça peut vraiment être problématique parce que les personnes vont réserver tout de suite. Et pour un peu que leur carte bancaire ne soit pas adaptée à la situation, parce que généralement, les cartes bancaires, si tu n'as rien fait en amont, tu as des encours qui sont très faibles à la semaine, ça peut faire que 24 heures va s'écouler et toi, la réservation va s'annuler. Et du coup, ton calendrier sera vide. C'est-à-dire que tu n'auras pas pris de réservation. Tu penses avoir pris une réservation, mais le temps que le voyageur appelle sa banque, que fasse le nécessaire pour augmenter le plafond, il y a un risque que la réservation du coup s'annule et que le voyageur finalement ait choisi une autre solution. Donc, je te dis ça par rapport à la caution parce que sur Booking notamment, la caution, c'est toi qui va la gérer. C'est-à-dire que c'est toi qui va prendre une empreinte CBX Stripe et c'est toi qui va être le libre arbitre d'encaisser ou non cette caution en cas de litige. Alors que sur Airbnb, c'est vraiment preuve à l'appui. Et pour preuve, du coup, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu le cas justement de voyageurs qui sont venus dans mon logement et qui ont fait une fête. Donc, il y a eu un nettoyage spécial à faire. Alors déjà, on va juste faire une petite parenthèse. Dans les règles que tu mets sur Airbnb, il faut absolument que tu justifies tout. C'est-à-dire que si par exemple, les personnes ont fumé dans ton appartement et que c'est absolument interdit, tu as les cases à cocher bien évidemment. Mais si pour toi, tu dois derrière prendre une somme d'argent par rapport à ça, il faut que ça soit clairement écrit dans les règles de ton annonce. Ce n'est pas parce que les voyageurs ont fumé que derrière, tu vas mettre des odeurs, etc. Ça ne justifie aucune somme d'argent. Par contre, si tu l'as écrit, que si tu dans ton règlement, si tu as écrit que effectivement sur Airbnb, pas ton règlement dans ton appartement, mais sur Airbnb, si tu as écrit qu'effectivement, s'il y avait des traces de mégots ou s'il y avait des odeurs de fumée de cigarette, tu prends je ne sais pas 100 ou 200 euros. Si c'est clairement écrit, eh bien eux, ils l'ont validé au moment du passage de leur réservation. Et donc ça, ça peut justifier auprès d'Airbnb de prendre effectivement une somme d'argent compensatrice par rapport aux préjudices que tu as subis. Pareil pour les fêtes, pareil pour les animaux. C'est pareil pour les animaux. Si tu ne veux pas d'animaux, il faut clairement l'expliquer. Il faut vraiment le rajouter dans les règles et mettre si animal est donc des poils qui entraînent un nettoyage supplémentaire, eh bien il y aura une pénalité de 200 euros. Il faut clairement que ce soit écrit. Si ce n'est pas écrit, tu auras beau justifier qu'il y a des poils de chien ou autre dans l'appartement, le fait est qu'Airbnb ne voudra absolument pas n'entendre parler. Et du coup, tu ne vas rien toucher par rapport à ça. Donc ce que je veux te dire et par rapport à ce qui s'est passé, pour bien te faire comprendre, c'est que même si tu rends ça une caution, Airbnb va chercher à ne pas la prendre la caution. C'est-à-dire que même si tu justifies qu'il y a eu telle ou telle chose qui est arrivée dans ton appartement, moi je dis, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, eh bien Airbnb m'a dit, bah oui, mais en fait, vous devez le déclarer avant l'arrivée du prochain voyageur. J'ai dit, oui, d'accord. Donc moi, j'avais un check-out à 12 heures et j'avais un check-in dans l'après-midi. Ils me disent, bah oui, mais non, on ne peut pas prendre la caution, malgré que derrière, il y avait des tâches sur le canapé, il y avait des tâches sur le tapis, il y avait fumé, il y avait eu de l'alcool, il y avait eu de la chicha, etc. Enfin bref, le paquet de jeux complets de personnes qui font la fête dans mon logement. Donc moi, forcément, je réclame des pénalités. Donc je réclamais 130 euros pour diverses et diverses choses qu'il fallait que je change. Il y avait un trou dans les lits, etc. Enfin bref, la situation que je peux rencontrer parfois. Eh bien, Airbnb me refuse. Il me dit non. Ils me disent, parce que votre voyageur, vous n'avez pas fait la déclaration avant l'arrivée du prochain voyageur. Je dis, attendez, je ne comprends pas bien. Et pourtant, j'avais mis une caution. Je dis, la caution, c'est censé servir à ça. Donc ils me disent, non, non, pas du tout. Ils me disent, c'est écrit dans notre règlement que vous devez faire la déclaration avant le prochain voyageur. J'ai dit, d'accord. Mais je dis, comment vous pouvez savoir que, parce que j'ai fait ma déclaration, donc ils me retrouvent les archives. Ils me disent, vous avez fait la déclaration à 18h09. Je lui dis, OK. Donc ils disent, comment vous pouvez prouver que le voyageur suivant est arrivé après 18h09. Et là, il me dit, parce qu'il vous a mis dans les messages qu'il arriverait vers 17h. Je dis, oui, mais qui vous prouve qu'il est arrivé à 17h ? Ils me disent, à moins que vous me démontriez le contraire, à moins que vous nous démontriez qu'effectivement, le voyageur est arrivé après 18h09. Effectivement, vous l'avez bien fait avant son arrivée. Donc là, ça rend dans les critères des GBT. J'ai dit, écoutez, pas de souci. Je lui ai demandé qu'il me fasse un SMS. Il me dit, non, 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 pas un SMS. Il me dit, c'est, vous devez m'envoyer des captures, des screenshots de ce qui s'est réellement passé, donc les différents échanges, etc. Et qui montrent bien les différents horaires. C'est-à-dire que ce n'est pas après, c'était au moment. Vous devez bien me le démontrer que ça s'est bien passé et qu'ils sont bien arrivés. Là, il faut vraiment un élément tangible sur lequel qu'ils démontrent bien ça. Sinon, que dalle, on n'accepte pas votre réclamation. Donc moi, forcément, et si toi, tu avais pris une caution, je peux t'assurer que tu as les boules parce que tu te dis à quoi sert la caution. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, c'est lié à leur règlement. Et en plus de ça, je te le dis, j'aurais mis une caution ou pas, j'aurais été traité de la même manière. Donc en fait, ça ne change rien du tout, absolument rien parce qu'en fait, la caution, c'est juste finalement pour eux. C'est-à-dire que ça évite de recourir à leur système d'assurance. Tout simplement. Finalement, c'est que pour eux, cette histoire-là. Et je vais t'expliquer un petit peu après une autre histoire qui m'est arrivée par rapport à ça. Donc du coup, moi, j'arrive à démontrer. J'arrive à envoyer les screenshots, etc. Parce que gros coup de chance, on avait échangé par SMS. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu échanges par téléphone, tu n'as aucune preuve, aucune preuve. Si ce n'est peut-être éventuellement des traces d'appels, mais je ne sais pas si c'est vraiment, tu vois, s'ils auraient pu l'accepter. Moi, le fait est que c'était des échanges par SMS écrits. Donc j'ai pu faire des screenshots et j'ai pu leur envoyer. Si toi, tu avais fait des appels téléphoniques, je pense que c'était mort. Donc moi, aujourd'hui, je sais que j'essaie vraiment de faire le maximum de messages écrits et pas d'appels téléphoniques parce qu'on ne peut rien prouver, on ne peut rien démontrer quand on fait ça. Donc, exceptionnellement, ils me l'ont bien mis, exceptionnellement, on a traité en votre faveur votre réclamation. Donc, on va vous rembourser ce que vous nous avez demandé. Mais ils m'ont bien précisé que tout devait se faire sur la plateforme. C'est-à-dire que normalement, ce qui fait foi, c'est les messages sur Airbnb, les échanges qu'on a sur Airbnb et absolument pas. D'ailleurs, c'est écrit, c'est écrit partout sur Airbnb qu'on ne doit pas utiliser d'autres outils pour communiquer. On doit tout faire sur la plateforme pour que ce soit les éléments de preuve. Donc, bien entendu, il y a une certaine, comment dirais-je, ils tolèrent qu'on puisse avoir recours au SMS, au WhatsApp, etc. Mais attention, parce qu'en cas de litige, ils peuvent clairement te dire, ben non, c'est écrit, tout doit être fait dans la plateforme et pas sur des SMS ou WhatsApp. Et c'est ça qui est la preuve tangible pour nous qu'ils sont bien arrivés à telle ou telle heure. Donc, tu vois, du coup, moi, je m'en suis plutôt bien sorti, mais il n'est pas certain que je m'en sors toujours très bien par rapport à ça. Donc, là, clairement, je te fais passer un message. C'est clairement, favorise tous les échanges sur Airbnb. Je te le dis. Si tu veux, voilà, être toujours dans les clous. Ensuite, ce que je veux dire par rapport à la caution, c'est que moi, à une époque, je ne mettais pas de caution. Je mettais tout le temps zéro. Et j'utilisais les systèmes d'assurance d'Airbnb. Donc, ça passait très, très bien jusqu'au jour où la personne m'a dit, écoutez, vous utilisez systématiquement notre assurance, mais on s'est aperçu aussi que jamais vous utilisez la caution. Donc, ça sera la dernière fois qu'on vous le dit. Maintenant, vous mettez une caution. Sinon, les prochaines fois, eh bien, on ne pourra pas utiliser notre système d'assurance. Donc, on voit bien que finalement, cette histoire de caution sur Airbnb, c'est un peu, ça n'a pas vraiment de valeur. D'accord ? Parce qu'en fait, on est dans le même système, dans le même principe que l'assurance. Il faut tout justifier, des photos, trouver les factures d'achat, trouver le produit sur des sites internet ou qu'on l'ait acheté. C'est pareil, une autre fois, j'ai eu le même problème. La personne me demandait absolument que j'aille acheter avant. Je lui dis non, je n'irai pas acheter avant. Je lui dis si vous ne me remboursez pas, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai dépensé de l'argent en plus maintenant, alors que moi, je suis censé être remboursé. Si je ne suis pas remboursé, c'est sûr, je vais peut-être utiliser une autre. En fait, l'idée, c'était ça. C'est qu'ils voulaient démontrer que est-ce que finalement, j'aurais vraiment nécessité à racheter peut-être telle ou telle chose ou pas. Et bon, j'y suis arrivé, mais on voit bien qu'ils essaient de trouver, ils essaient vraiment de finalement de ne pas déclencher leur assurance ou de ne pas déclencher la caution tout simplement versus avec Booking. Booking, ils ne s'occupent pas du tout de la caution. Donc, ça a du plus parce que pour toi, c'est toi qui gères la caution, c'est toi qui arbitres un petit peu tout ça, mais c'est-à-dire qu'après, tu peux vite rentrer en litige avec le voyageur. Donc, quelles sont les limites de tout ça ? Je n'en sais rien. à mon avis, tu as intérêt à vraiment avoir un règlement intérieur ou des conditions générales de vente qui justifient que tu prennes la caution parce que si tu ne sais pas clairement expliquer, à mon avis, je pense que même sur un plan tribunal, etc., je pense que tu peux perdre parce que tu n'as aucun moyen de prouver que tu factures tel ou tel prix. Tu vois, ça peut être un petit peu litigieux. Par contre, le gros avantage, du coup, le gros avantage c'est ça, c'est que tu peux gérer la prise de caution, mais par contre, l'inconvénient, c'est que derrière, c'est un peu chronophage. Si tu n'as pas des child managers qui gèrent ça de manière automatique, ça veut dire qu'il faut appeler le client ou envoyer des liens, des messages, etc. pour lui demander de bien vouloir te communiquer son numéro de CB pour que derrière, tu puisses faire l'empreinte carte bancaire. Et c'est un voyageur qui voit ça un peu d'un mauvais œil, qui se dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ma CB ? Donc, ça peut être un peu compliqué alors que sur Airbnb, c'est géré en interne mais finalement, caution ou pas caution, de toute manière, c'est le même processus et je te le dis, je ne suis pas certain que maintenant, si tu aurais pris une caution ou pas, ça n'aura rien changé. Le fonctionnement, il est le même, photo, pas photo. S'il y a des photos que tu as bien démontré les choses, tu vas toucher ce que tu as demandé et caution ou pas caution, c'est ça que je veux te faire comprendre. Donc, moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est si toi, tu dois mettre une caution, mets-en une, mais ça ne sert à rien de mettre 1000 euros ou je ne sais combien, mets une petite caution, peut-être 100 ou 200 euros puisque de toute manière, derrière, c'est la caution Airbnb qui va s'enclencher et si tu mets une caution un peu trop forte, le souci de ça, c'est que ton voyageur, malheureusement, il y a un risque que sa CB ne passe pas parce qu'il va dépasser son plafond alors que si tu as mis une caution relativement basse, la réservation risque de passer et ça ne va rien changer pour toi. Par contre, si c'est sur Booking, là, c'est différent parce que sur Booking, c'est hors plateforme, c'est toi en direct qui va gérer la caution, qui va charger ton client. Par contre, c'est pareil, sur Booking, tu le précises bien. Tu as une partie justement où tu précises parce que sinon, encore une fois, le voyageur peut très bien se soustraire de ça et dire à aucun moment vous avez demandé quoi que ce soit ou vous l'avez précisé donc il n'y a pas de caution à prendre. Sur Booking, tu le précises bien et après, ça veut dire que par contre, tu rentres en contact avec ton voyageur ou alors il faut que tu as un chain manager qui gère ça de manière automatique comme moi j'ai et du coup, ça me permet clairement de ne pas avoir le client au téléphone, bien expliquer que c'était écrit qu'il y avait une caution et que pour qu'il ait la procédure du check-in, il va falloir qu'il valide cette caution en ligne et que cette caution sera automatiquement restituée à la sortie au moment du check-out. Voilà ce que je veux dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle a pu un petit peu te faire partager mon expérience par rapport à ça parce que je sais que c'est des questions qu'on me pose régulièrement l'histoire de la caution parce que ce n'est pas forcément très très clair et du coup, j'espère que ça a pu t'éclairer. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager et je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...